Amis auditrices, amis auditeurs de l'Université populaire de Marseille-Métropole, bonjour. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Sophie Le Garecq. Sophie Le Garecq est sociologue, maîtresse d'enseignement et de recherche à l'Université de Fribourg, à la chaire francophone de travail social et politique sociale. Bonjour Sophie Le Garecq. Bonjour à vous. Merci de participer à cette émission. Merci de l'invitation. Sophie, quels sont vos sujets d'enseignement et de recherche ? J'ai deux grands axes sur la prévention des risques, avec la focale sur les drogues, et puis l'autre grande thématique qui est davantage au centre de mes intérêts depuis quelques années, qui est la santé au travail. Donc, les enseignements se déclinent principalement autour des politiques de santé publique en Suisse et sur les enjeux du stress santé au travail en lien avec les nouvelles formes d'organisation du travail. Vous avez dirigé la rédaction de l'ouvrage « Les servitudes du bien-être au travail, impact sur la santé » qui a été publié par les éditions RS. avant de parler du contenu de ce livre, à qui s'adresse-t-il ? Alors, il s'adresse, j'ai envie de dire, de manière assez large au public qui est intéressé par ces questions aujourd'hui, comme le titre du bouquin l'indique, c'est-à-dire cette contraction, les contradictions entre les servitudes du bien-être, mais tous les enjeux qui ont trait à la santé au travail, à une nouvelle forme d'organisation. Alors, il y a certaines contributions qui sont beaucoup plus grand public, j'ai envie de dire, vulgarisées, d'autres qui sont un peu plus experts et centrés sur certains aspects, j'ai envie de dire, académiques. Mais j'espère en tout cas que la lecture est accessible pour tous et toutes. Donc, c'est un public très large, intéressé, je dirais, aux questions de santé au travail. Cet ouvrage est un travail collectif. Pourquoi ce livre et comment avez-vous opéré le choix des contributeurs ? Alors, le livre, il a été proposé, en fait, dans un contexte particulier, qui est la Suisse, mais qui n'est pas sans lien avec la France, sur la similitude, en tout cas, de certains aspects. Mais là où il y a une particularité en Suisse, c'est que la santé au travail n'est absolument pas reconnue par les politiques de santé et par les politiques tout court, d'ailleurs, en Suisse. C'est considéré comme une question privée. C'est-à-dire que le burn-out n'existe pas, par exemple. C'est un pays magique où il n'y a pas de statistiques sur le burn-out et où ça n'est pas reconnu, en tout cas, comme une problématique de travail. Ça peut être reconnu comme étant une problématique appartenant à la sphère privée. Et donc, en tant que Française habitant en Suisse, et spécialiste des questions de politique de santé publique et de ces questions sur la santé au travail, ça a été un peu une volonté de médiatiser un peu cet enjeu-là. Et donc, en 2009, ça fait heure, je suis en train de chercher la date, mais il me semble que c'est 2009. J'avais proposé, en fait, suite à une recherche qui a été mandatée par le canton de Fribourg, qui m'avait demandé de faire une analyse, en tout cas, des facteurs protecteurs de santé sur les employés de l'État de Fribourg de plus de 50 ans. C'est comme ça, un petit peu, que je suis tombée dans la marmite, entre guillemets, de la santé au travail. Et puis, à partir de ce moment-là, j'ai proposé, en fait, de faire un petit cycle de conférences-débats sur la thématique travail-santé, santé au travail, pour médiatiser un peu et sensibiliser les gens, les employés, les RH, les managers, les scientifiques, sur l'importance de changer le regard sur ces politiques de souffrance au travail, de santé au travail. Et pour atteindre le plus grand nombre, j'ai proposé, en fait, des petits spots un peu de conférences-débats qui ont lieu chaque année. Enfin, c'était tous les deux ans, de 18h à 20h, gratuits, ouverts à tout le monde, avec deux intervenants qui ont traité d'une question. Alors, ça pouvait être… On a eu comme thème sur l'analyse des évolutions du travail, la place du bonheur au travail, les enjeux de la spiritualisation au sein des sphères professionnelles. Il y a eu tout un tas de thématiques comme ça qui ont été proposées. À chaque fois, deux intervenants qui ont une expertise dans le domaine, mais qui doivent rendre fluide leur travail et questionner la thématique dans ce cadre-là, avec un échange de public. Et au bout de dix ans, cette site de conférence, je trouvais dommage qu'il n'y ait pas de traces écrites. Et donc, du coup, j'ai proposé à tous les intervenants, avec des noms assez connus dans le domaine de la sociologie ou de l'activité de la psychologie, spécialisés sur ces questions de santé au travail. Et donc, j'ai demandé à tous les conférenciers qui étaient venus, pour les plus anciens, de réactualiser leurs textes et leurs propos, pour les plus récents, de transposer leurs conférences en textes. Ils ont tout à accepter, sauf une personne, mais pour des raisons de temps et qui sera probablement s'il y a un autre ouvrage. Et puis, j'ai élargi un petit peu à d'autres collègues que je pense inviter prochainement ou qui sont déjà venus entre-temps. Je pense notamment à Aurélie Gentel, qui travaille sur le travail des émotions. Ça a été, il y a quelques semaines, notre dernière session sur l'enjeu du diktat des émotions dans la sphère professionnelle. Et donc, voilà, j'avais ouvert un petit peu avec la perspective projective, d'ailleurs, de proposer à des collègues de venir à terme. Donc, c'est comme ça que l'ouvrage s'est construit avec, je la remercie encore, avec Dominique Lully, qui participe, et Yves Clot, qui participent à ce bouquin, mais qui sont aussi les directeurs de collection de chez R.S. Et donc, voilà, c'est comme ça que le bouquin est né, sur cette volonté de médiatiser, de visibiliser ces enjeux de santé au travail en Suisse, mais pas que. C'est certainement un choix qui n'était pas de votre fait. Je suis observé que un grand nombre de rédacteurs sont des femmes. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a davantage de femmes qui travaillent sur cette thématique, sur ces thématiques santé et travail, ou bien vous avez eu l'opportunité d'inviter majoritairement des femmes ? Alors, je dois honnêtement dire que je n'ai pas pensé en ces termes-là. Alors, c'est vrai qu'il y a des femmes, mais en tout cas, de manière générale, sur ces questions de santé au travail, d'analyse de l'activité, je pense qu'il doit y avoir quand même une sorte de parité. J'ai en tête comme ça les grands noms, mais là, c'est vrai qu'on essaie toujours d'avoir des femmes, une parité en tout cas, c'est un souci, et puis c'est une demande aussi de l'Université de Fribourg, d'avoir ce souci paritaire et d'égalité. Mais en tout cas, le bouquin et l'ouverture n'ont pas été pensé comme tel, et je pense qu'on a… Je n'ai même pas regardé, je vous fais confiance, mais je pense qu'il doit y avoir un petit peu plus de femmes, mais il y a quand même quelques hommes, il y a Louis-Marie Barnier, Yves-Clau, Sandro de Gasparo, je n'ai plus en tête les autres, mais… Oui, c'est globalement 60% de femmes, mais c'est le fait du hasard. Cet ouvrage est construit en trois grandes parties, l'effacement du travail et des corps au travail, les transformations du management et l'emprise de la gestion, pour en renouveau des approches en santé au travail. Expliquez-nous, s'il vous plaît, cette répartition de la construction de cet ouvrage. C'était l'idée de trouver un peu une structuration des différents textes sans pour autant avoir le côté un peu disparate. Alors, disparate n'est pas forcément le bon mot d'ailleurs, mais dans ce cycle de conférences dont je viens de vous parler, c'était à chaque fois deux auteurs sur une thématique qui avait très… avec une thématique un peu plus précise, qui avait très justement à cet enjeu de santé, travail ou santé au travail. Donc, poser à chaque fois le titre de la conférence aurait été un peu fastidieux dans le cadre d'un ouvrage collectif. Donc, on a essayé de croiser un peu les points communs. Et en fait, on s'est aperçu que sans pour autant respecter les thématiques de ce cycle de conférences, on avait une transversalité de certains textes avec justement l'enjeu du corps, par exemple, l'enjeu de… les enjeux manageriaux, et puis l'aspect un peu plus perspective sur un questionnement ou un renouveau de questionnement sur les enjeux de santé au travail. Donc, voilà, ça a été vraiment… et là, pour le coup, un travail avec l'éditeur de trouver un ordonnancement des textes qui n'était pas évident au début et sur lequel on a essayé de donner un peu une lisibilité et une cohérence, en tout cas sur ces trois parties, qui va du coup crescendo sur l'aspect de constats factuels du côté de la santé et du côté du management, pour arriver ensuite sur une ouverture d'une perspective ou une réflexion à terme sur la santé au travail. Le mot « travail » n'a pas la même exception pour tout le monde. Bernard Arnault, sachant, va développer sa fortune, pendant que d'autres ont du mal de remplir leur réfrigérateur. Les mots « servitude » et « travail » ne sont-ils pas des synonymes ? C'est une vaste question, comme on dit quand on est embêté par la question. Mais moi, je ne le pense pas. Mais je pense que… et c'est d'ailleurs un questionnement qui est abordé par plusieurs de mes collègues dans l'ouvrage. Je pense que c'est un vrai souci, puisque le travail, en tout cas tel qu'il est proposé aujourd'hui à travers des nouvelles formes managériales, est effectivement une servitude, de mon point de vue, très clairement. C'est-à-dire qu'on voit bien, et c'est l'une des explications transverses d'ailleurs de toutes les recherches qu'il y a sur la santé au travail ou des problématiques de souffrance au travail, c'est la perte de sens ou le côté segmenté du travail ou au contraire le côté dissonant qu'on a, c'est-à-dire comment on nous demande de faire quelque chose et son contraire en même temps, ce qui effectivement est difficilement tenable à terme. Donc, on voit bien que c'est l'organisation du travail telle qu'il est pensée actuellement qui pose problème, mais il me semble que le travail en soi, alors tout dépend après de la définition originale qu'on donne, si c'est tripalium ou… mais il me semble qu'on est vraiment sur quelque chose qui n'est pas forcément, de mon point de vue, en tout cas comme négatif, puisqu'on sait qu'il y a des vertus aussi protectrices de santé, si on se met sur la perspective sociologique de la santé. On sait que le travail qui est bien vécu, un travail qui satisfait en tout cas les attentes des salariés, des travailleurs, peut être quelque chose d'extrêmement positif, en tout cas du point de vue de la santé, mais aussi, j'ai envie de dire, du point de vue de l'intérêt personnel. Mais il me semble que c'est tout justement ces enjeux d'empêchement, pour reprendre ce que dit Clos, c'est-à-dire comment des gens qui sont engagés, qui sont motivés à travailler dans certains secteurs d'activité, comment leur enthousiasme et leur motivation est empêchée par des nouvelles manières de penser le travail. Et on le voit, alors moi je m'intéresse un peu plus particulièrement au métier de la santé. Dans mes enquêtes, je le vois particulièrement, c'est quelque chose qui est extrêmement fort au niveau des soignants, par exemple. Et j'ai envie de dire, outre et au-delà de la crise de la COVID qu'on a vécue, c'est antérieurement, il y avait ces soucis de déconnexion entre ce qu'on leur demande de faire et la réalité du terrain avec les patients. Il me semble que les infirmières nous disent, et dans la première recherche que j'ai effectuée il y a quelques années, donc sur les personnels de 50 ans et plus, c'était passionnant d'aller interviewer des personnels qui étaient sur ce mi-temps de trajectoire professionnelle, puisqu'ils avaient un regard rétrospectif finalement de ce qui s'était passé durant leur carrière. Et quand on interviewait par exemple les travailleurs sociaux ou les infirmières, elle nous expliquait, et j'ai encore en tête, presque 15 ans plus tard, j'ai encore en tête l'un des premiers entretiens que j'avais fait avec une des infirmiers. Et ces propos-là, je les retrouve sans cesse, de dire, je n'ai pas signé pour ça. Quand je suis rentrée dans la profession, je n'ai pas signé pour ça. Et dans ces enquêtes-là, les infirmières, en tout cas les plus anciennes que j'ai interviewées en termes d'âge et en termes de trajectoire professionnelle, m'expliquent qu'elles sont presque ravies d'approcher la retraite et de, j'ai en tête une dame qui m'expliquait il n'y a pas très longtemps, en disant qu'elle était ravie de devenir vieille, parce qu'elle échappait à l'intensification de tout ce qu'elle détestait aujourd'hui et que c'était plus ça son métier. Et donc on voit comment cette nouvelle organisation du travail, cette nouvelle manière de gérer le travail, et de mon point de vue, en train de le dissoudre, en train de l'altérer, voire j'allais dire le tuer, c'est fort, mais c'est quelque chose qui peut l'être dans certains secteurs d'activité. Pour abonder à ce que vous venez d'expliquer, la semaine dernière, tous les manipulateurs radio d'une clinique marseillaise ont démissionné après deux mois de grève. Car ils n'ont pas été entendus par la direction de cette clinique, qui embauchait des intérimaires pour les remplacer pendant qu'ils étaient absents. La direction n'a proposé aucune amélioration des conditions de travail. Comme vous l'indiquiez, il y avait des personnes qui étaient assez récemment recrutées de trois ans, mais des personnes qui avaient 20 ans d'expérience. Et on n'acquiet pas ces compétences et ces expériences sans une bonne organisation des services. Dans votre introduction, vous affirmez, notre monde a changé de paradigme. Qu'est-ce qui a changé ? Quand ? Et pourquoi ? Là, vous avez vraiment une grande chance pour répondre. J'espère que vos auditeurs ont le temps. Oui, nous avons une heure de diffusion. Ils ont l'habitude d'entendre des choses à développer. Je vais donner quelques éléments, mais peut-être j'enverrai à d'autres auteurs ou à des lectures le plus approfondies. Mais on sait qu'il y a eu un basculement et un changement de paradigme du travail, effectivement, alors qu'on peut situer dans les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Mais les basculements, les différents types de basculements se sont opérés à un moment donné, ce qu'on appelle l'individualisation dans les années 80, avec toute l'incarnation du modèle de la réussite, de la performance, qui a émergé des différents chocs pétroliers des années 70, où on a changé dans un premier temps. On a eu un basculement. Mais on voit que depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, on est sur une intensification, en tout cas du rapport au travail, premièrement, où la qualité a été substituée par la quantité, où tout ce qui n'est pas évaluable, objectivable, rationalisable, ne devient plus en tout cas essentiel dans le rapport à la compréhension du travail. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi une forme de changement paradigmatique, c'est-à-dire comment ce qui est du domaine de la subjectivité, du sens, de la compréhension, de la logique, de la subjectivité, a été complètement évacuée et occultée au profit de l'objectivable, du rationalisable, de l'objectivable. Et ça pose question, puisque que ce soit tant du côté du travail que de la santé, c'est deux aspects où l'essence même du travail, l'essence même de la santé, ne peuvent pas se mesurer. Je vous prends un exemple, quand on parle, par exemple, d'évaluer le travail. On n'évalue pas le travail, on évalue la productivité, on évalue la satisfaction des clients ou des usagers, mais on ne peut pas évaluer le travail à travers les outils tels qu'ils sont proposés. En tout cas, de la même manière, aujourd'hui, on le voit pareil sur la santé, c'est-à-dire qu'on a vraiment un parallélisme entre les deux, où on a des changements de manière de raisonner, en tout cas sur ces thématiques, et où on voit, par exemple, que la santé, aujourd'hui, n'est uniquement perçue à travers, par exemple, les tarifications à l'acte, où tout ce qui n'entre pas dans l'objectivation tarifaire, c'est-à-dire pour le remboursement des assurances, justement, n'existe pas. On le voit de manière très forte en Suisse, alors j'ai moins de connaissances maintenant sur le système français, mais on le voit, par exemple, à l'hôpital, et ce n'est pas sans usure non plus sur les personnels qui pratiquent justement ces soins, où on sait que, par exemple, sur les aides à domicile, les infirmières à domicile, elles sont minutées, c'est-à-dire que, par exemple, la toilette d'un usager, elle est décrite, mais dans le menu détail, c'est-à-dire que si c'est une toilette au lavabo ou pas, si c'est un homme ou une femme, le fait de raser ou non, et ça va jusqu'au minutage de 3-7 minutes, et au-delà de 7 minutes, pour raser un homme au lavabo, et ça ne sera pas pris en charge par les assurances. Donc, on voit qu'on est dans un système qui change complètement et qui dénature le travail, et on est sur un changement de paradigme de pensée, le rapport au travail et des critères ou des perspectives qui permettent-elles de le comprendre précédemment, où on était sur quelque chose qui était sur une vision quand même un peu plus systémique, un peu plus globale, ou comment on est aujourd'hui sur une espèce de réduction de la réalité, de la complexité, en tout cas. Moi, ça me fait toujours penser un peu à Edgar Morin, qui expliquait très bien comment vouloir simplifier la complexité, on la complexifie. On voit bien que la complexité, ce n'est pas le problème. Et simplifier, ça ne veut pas dire contourner la complexité. La complexité, elle a une utilité. Il s'agit de la confronter et de la comprendre. Ce n'est pas l'évacuer par la simplification à outrance. Il me semble que là, on est sur quelque chose qui était présent dans les années 80, qui s'est intensifiée avec un changement de paradigme. Pour le coup, on voit bien que ce n'est plus les salariés qui font du sens ou qui déterminent, par exemple, la qualité de leur travail ou qui discutent du cœur de métier. Mais ça a été externalisé par des gens qui sont souvent en dehors du CERA, entre guillemets. J'aime beaucoup cette expression de Marianne Dujarier qui explique comment le travail a perdu du sens puisque les gens qui planifient le travail sont des planeurs dans tous les sens du terme. Et j'adore son expression. Comment ils sont tellement hors sol et tellement loin de la réalité qu'ils théorisent du travail, mais sur des modélisations derrière leur ordinateur ou derrière un bureau, mais sans comprendre la réalité, la confrontation entre ce que fait le prescrit et le réel du travail. Et donc voilà, on voit que tous ces éléments-là, il y a plein d'autres choses, mais participent de cette autre manière ou ces basculements ou ces changements de paradigme sur lesquels vous m'interrogiez. On observe la même chose en France. À propos des métiers de la santé, qu'il s'agisse du personnel hospitalier ou des personnes qui travaillent en EHPAD, et aussi de nombreuses grèves ont été organisées par des femmes de chambre, des hôtels de luxe. Parce que de la même manière, les cadences étaient devenues absolument folles, sans qu'il n'y ait aucune prise en compte à la fois de la réalité du terrain et de la pénibilité du travail. Et donc ces femmes de chambre, je crois qu'il n'y a pas d'hommes qui sont employés par ces hôtels, elles craquaient de la même manière. parce que leur dos en prenait un coup, puis des horaires complètement décalés. Donc il fallait travailler tôt le matin ou tard le soir, avec des coupures importantes, personne n'avait pas forcément le temps de rentrer chez elles pour se reposer. Donc elles étaient vivées dans la rue. Je crois que la situation n'est pas différente en Suisse et en France. Oui, je pense qu'il y a des connexions, et c'est là où on voit bien qu'il y a une forme de transversalité, que c'est un management, j'ai envie de dire, transfrontalier. Oui, mais peut-être que les dirigeants, qu'ils soient financiers ou managers, ont suivi les mêmes études et peut-être parfois les mêmes écoles. Oui, sûrement. Et pendant longtemps, mon compétiteur principal, c'était ce que l'on appelait le DAF, le directeur administratif et financier. Et c'était celui avec lequel je me disputer tout le temps. parce qu'il nous demandait 10% de marge supplémentaire. Et lui, il ne savait pas qu'on ressemblait à un client ni ce qu'il fallait faire pour revenir avec un chèque. Donc c'était mon compétiteur. Je me disputer davantage à l'intérieur de l'entreprise que j'avais des difficultés avec cela. Vous avez rédigé un chapitre de la nature du talent au savoir bien-être. Et vous indiquez, l'idée de bonheur n'a que rarement, voire jamais été mobilisée dans l'imaginaire collectif et le sens commun pour penser le travail. Au bouton, qui est un petit pays près de la Chine, l'indicateur principal était le bonheur individuel brut. Est-ce qu'il vous paraît possible de passer du bonheur individuel au bonheur collectif ? Ou du bonheur collectif au bonheur individuel ? Oui. Oui. Mon souci à moi n'est pas tant de questionner l'enjeu ou de confronter un bonheur individuel avec un bonheur collectif. Il me semble que il y a effectivement des registres, des échelles du rapport au bonheur qui sont variables. et le souci que j'ai moi dans ce chapitre-là et de la manière dont je parle de cette problématique du bonheur, c'est comment elle a été imposée par le haut dans le rapport au travail. Or, le bonheur ne se décrète pas premièrement puisqu'il a justement toute sa part de magie dans la subjectivité et dans la détermination de ce que nous considérons comme étant du domaine du bonheur donc moi j'ai beaucoup de difficultés même avec ces notions de bonheur national brut c'est-à-dire ça veut dire qu'on sous-tend une fois de plus l'enjeu de la mesurabilité et c'est de la même manière c'est-à-dire passer tout au crible de la mesure me questionne puisque tout n'est pas mesurable et tout ne doit surtout pas être mesurable justement pour maintenir le lien social pour maintenir le rapport à l'autre et un rapport d'humanité j'ai envie de dire tout simplement et donc il me semble que la question que je pose dans ce chapitre est plus liée à l'usage en tout cas de la notion de bonheur de manière artificielle et fictive comment cette notion de bonheur elle a été imposée dans le cadre de l'entreprise d'une part et deuxièmement comment elle est injonquée aujourd'hui au niveau des travailleurs c'est-à-dire que si vous n'êtes pas heureux c'est presque comme une maladie et je trouve que c'est assez étonnant d'imposer une vision du bonheur qui n'en est pas une en plus et donc il y a quelque chose de questionnant et d'interrogeant de voir comment quelque chose qui est du domaine du personnel de mon point de vue en tout cas à défaut d'être personnel ça peut être discuté collectivement qu'est-ce que c'est qu'un bonheur collectif dans une société ou les vertus du bonheur collectif mais j'ai un peu plus de mal à voir je me posais la question de savoir est-ce qu'on n'était pas dans un rapport de porosité entre l'entreprise et la vie privée puisqu'on voit qu'il y a d'autres indicateurs qui questionnent et le fait de prendre ces éléments qui appartiennent de mon point de vue à un débat collectif mais citoyen ou à une spécificité du domaine du privé comment ces terminologies sont importées dans la sphère professionnelle mais de manière de mon point de vue je vais être un peu provocatrice mais manipulatoire quand les compétences et les bienfaires disparaissent vous citez le livre de Jérémy Rifkin la fin du travail comment bienfaire et compétences pourraient persister quand l'ouvrier le travailleur est devenu employé puis salarié ou intérinaire je ne suis pas sûre d'avoir compris votre question c'est comment les compétences ont disparu c'est ça comment les compétences comment les compétences pourraient persister dans la mesure où les travailleurs sont interchangeables et où on fait appel à un intérimaire pour exécuter une tâche qui est peut-être dans d'autres secteurs d'activité extrêmement définie où il n'y a pas besoin ni d'intelligence ni de savoir-faire individuel merci je m'excuse j'avais pas bien compris la question il me semble qu'il y a plusieurs éléments sur cet enjeu de compétence que vous relevez très bien c'est-à-dire qu'effectivement il y a une partie de l'activité qui n'est pas de l'activité mais qui sont des tâches et c'est tout l'enjeu de la différence qu'ont très bien proposé les ergonomes entre l'activité et les tâches donc les tâches qui peuvent être prescrites et là on peut se dire que c'est des formes d'interchangeabilité où on a des d'ailleurs on le voit même dans les métiers qui demandaient un investissement une forme de subjectivité dans l'activité on voit que je pense notamment aux médecins avec les guidelines par exemple ou des scripts prescrits je pense notamment par exemple en Suisse il y a quelques formations sur ce qu'on appelle le SBAM le sourire bonjour au revoir qui sont promulgués auprès des ou des employés de vente pour qu'on leur apprenne à sourire à dire bonjour au revoir aux clients donc là on est vraiment sur des compétences déshumanisantes mais qui sont standardisées avec une volonté de modifier ou comment on apprend aux salariés qui sont dans les open space et qui répondent aux services en ligne à ce qu'on entend de leur sourire au téléphone où on est sur des compétences standardisables mais qui ont même appé entre guillemets des spécificités individuelles et donc je pense qu'il y a tout ce versant là sur effectivement des choses qui sont totalement prescrites définies dans le menu détail on en parlait tout à l'heure justement sur par exemple les infirmières à domicile à qui on va dire exactement le minutage de comment elle va faire etc. où c'est tellement précis et tellement détaillé qu'effectivement on peut imaginer que du coup tout est interchangeable et que même les salariés du coup sont interchangeables sauf que même quelque chose qui est extrêmement prescrit demande c'est un savoir-faire particulier c'est-à-dire le travail n'est pas un mode d'emploi Ikea donc c'est résolument quelque chose qui demande aussi une certaine expertise un certain savoir-faire même s'il peut paraître très prescrit donc il me semble qu'il y a effectivement cette là pour le coup on est vraiment dans une fiction de croire que tout est interchangeable alors tout dépend de quel sens une fois de plus on donne au travail mais il me semble que sur des métiers après comme les médecins les infirmières moi j'ai beaucoup travaillé plutôt sur les métiers de contact là on voit de plus en plus des scripts des cadrages des prescriptions très fortes mais on voit bien que c'est ça qui perd du sens et pour tout le monde c'est-à-dire non seulement pour les salariés mais aussi pour les récepteurs de ce travail c'est-à-dire les usagers les clients les patients et voilà hormis les managers et les actionnaires de certaines sociétés tout le monde y perd et c'est là où on s'interroge sur comment est-ce qu'on peut continuer comme ça sur cette déperdition de la valorisation des compétences des salariés et en faisant croire que tout est simple et facile et que c'est tellement simple et facile que c'est voilà prescriptible et que tout est interchangeable ça ne l'est pas il y a une anecdote qui est qui est très intéressante c'est à propos de la réparation des hélicoptères à l'époque où ils étaient encore construits par l'aérospatial et un jour un ouvrier devait réparer un appareil et lui manquait le boulon qui correspondait à la norme et donc aux prescriptions techniques mais comme il fallait absolument livrer cet appareil cet ouvrier a pris la liberté de remplacer le boulon qui était prescrit par un autre boulon dont il disposait il se trouve que cette habitude ou plutôt cette pratique s'est très largement répandue et quelques années après lorsque l'appareil est revenu lui aussi en réparation dans l'usine les techniciens se sont rendus compte que d'autres opérateurs n'avaient pas suivi les prescriptions mais avaient remplacé la pièce manquante par la pièce qui avait été utilisée par ce technicien qu'on pourrait dire indélicat je trouve que l'anecdote est quand même très très intéressante la dialectique me semble utile à troubler les réalités et je suis toujours mal à l'aise lorsque les managers font référence à la GSE gouvernance sociale de l'entreprise est-ce que vous partagez mon point de vue qui est de considérer que ce sont des pratiques marketing davantage que des pratiques de bien-être complètement j'adhère complètement dans cet aspect c'est-à-dire que pour moi c'est une gadgetisation de l'encadrement et plutôt que de penser sérieusement l'organisation du travail et les conditions de travail on a à poser tout un tas d'acronymes comme ça qui sont souvent des coquilles vides donc au mieux mais qui sont souvent des enjeux délétères sur les salariés et les travailleurs donc je partage j'observe depuis la pandémie de Covid des comportements davantage égoïstes méfiants est-ce que vous avez observé vous aussi si ces agissements se sont rapportés au travail à l'entreprise alors je serais peut-être moins catégorique que vous sur cet aspect je pense qu'il faut avoir un peu plus de recul mais effectivement on voit un petit peu est-ce qu'on serre la main ou est-ce qu'on s'embrasse quand on retrouve un collègue ou le rapport des distances au corps est effectivement encore un enjeu des traces post-Covid ou encore avec cette pandémie qui est encore en suspens là où je verrais peut-être un changement ou quelque chose qui questionne par rapport à cette pandémie et à ce que vous mentionnez c'est comment ce qui paraissait impossible avant la Covid c'est-à-dire le distanciel le fait de s'autoriser gérer dans certains métiers pas dans l'idéal de la vidéo conférence du travail à domicile qu'on nous inventait au début en disant qu'on allait changer de rapport au travail après que tout serait tellement différent après on était dans une belle illusion auquel j'ai jamais adhéré mais par contre je trouve que c'est très questionnant sur et je trouve que ça ça met en lumière quand même quelques limites qui n'ont pas été visibles au début c'est-à-dire que les gens les personnes qui avaient la possibilité parce qu'il y a beaucoup de métiers où ils n'avaient pas cette possibilité de distanciel je pense au métier justement des caissières des déboueurs enfin des gens qui doivent les infirmiers l'infirmière mais l'idée de dire c'est tellement bien d'être chez soi à distance la visio va révolutionner on voit d'ailleurs qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent maintenant négociations de contrats de travail d'avoir en partie ce distanciel ou cette flexibilité comme on dit du rapport au travail mais néanmoins on voit bien qu'au bout d'un moment même si c'est toujours une demande mais ce n'est pas une demande totale et c'est ça ce que je trouve assez intéressant c'est-à-dire qu'à contrario du rapport égoïste que vous mentionnez il y a eu aussi cette prise de conscience de la nécessité du collectif et même au sein des entreprises qui pensaient pour certaines d'entre elles en tout cas on l'a vu en Suisse peut-être économiser sur les bâtiments sur les frais structurels entre guillemets des lieux de travail ils sont vite aperçus aussi quand même qu'il manquait de la créativité de la productivité de liens de l'échange de l'innovation et que ça ça ne se fait pas à distanciel qu'on a besoin du rapport humain du lien de l'interaction en réel et que cette distance démontre il fait éclater quand même aux yeux de ceux qui ne le voyaient pas encore jusqu'à présent l'importance du collectif l'importance de ce qui ce qui est de mon point ça peut paraître très anecdotique mais pour moi c'est fondamental c'est comment ce nouveau management qui veut tout bien polisser vous le mentionnez très bien tout à l'heure sur cette idée de manipulation aussi du bonheur de tout bien cadré mais on voit bien que la conflictualité est devenue un gros mot aussi dans ces espaces de travail où il faut que ce qui participe aussi à cette forme je ne sais pas si c'est de l'égoïsme ou d'individualisation en tout cas avec cette idée qu'on doit être tout le temps heureux tout doit être tellement bien se passer qu'on a aseptisé complètement les rapports de travail sauf que la vie c'est pas ça la vie en dehors du travail c'est c'est avoir de la conflictualité avec son voisin avec son mari son épouse ses enfants sa famille voilà c'est aussi pour mieux se réconcilier derrière mais c'est ça qui fait avancer la réflexion qui fait avancer les choses et dans le rapport au travail c'est aussi ça c'est-à-dire vouloir aseptiser le rapport au travail vouloir neutraliser justement ces enjeux de conflictualité par l'individualisation et l'exacerbation des égoïsmes me semble être aussi un des leurs et un des problèmes qu'on voit aujourd'hui sur le rapport au travail c'est-à-dire qu'on avance et on est dans un rapport de créativité de sens au travail quand on se confronte qu'est-ce que c'est qu'enseigner comment toi tu perçois l'enseignement ben non moi je le perçois comme ça et moi non mais et toi pourquoi tu fais la recherche de telle manière mais pourquoi tu utilises telle méthode mais parce que ça et on apprend des limites de nos limites on apprend aussi de la critique de l'autre de la conflictualité et je trouve que c'est ça qui est important se disputer comme je dis Clos est déterminant pour ne pas rester dans un statu quo et on est en train d'enlever cet aspect-là par l'injonction on en parlait tout à l'heure du bonheur mais depuis quand l'omniprésence du bonheur peut devenir absolument insupportable c'est justement la variation et les montagnes russes dans nos émotions qui permet aussi la saveur de notre quotidien à propos de l'intelligence collective dont vous venez de parler dans les années 90 des entreprises qui étaient installées à Paris c'était pour l'essentiel des entreprises de taille internationale et qui travaillait dans le secteur de l'informatique avaient choisi d'envoyer tous leurs salariés en télétravail ils ont très rapidement déchanté et revenu sur cette pratique car ils se sont rendus compte que les salariés perdaient la culture d'entreprise ils ne savaient plus ce qui se passait dans l'entreprise il n'y avait plus d'intelligence sous collection il n'y avait plus d'intelligence autour de la machine à café où c'est souvent celui qui n'est pas du tout concerné par le projet qui va avoir une réflexion une idée mais tout à fait tout à fait spontanée et qui permet à un moment de trouver une solution à la situation donc c'est je crois que vous avez raison de dire qu'il y a une partie des travailleurs qui ont tout à fait bien accepté de le télétravail d'autres qui n'ont pas supporté j'ai réalisé une dizaine d'émissions à propos du travail à distance et j'ai entendu vraiment tout et le contraire une jeune femme qui 35 ans informaticienne qui pète les boulons et qui va s'installer chez sa grand-mère tellement on n'en peut plus d'être toute seule un technicien de chez Coca-Cola dit pour une fois je peux faire mon travail alors que toute la journée je suis sollicité par tous les travailleurs de l'entreprise donc il y a vraiment ces deux ces différences d'appréciation et de comportement et bien sûr le maçon ne peut pas travailler à distance c'est impossible de poser des cloisons sans être sur le chantier un autre morceau de votre livre c'est les errances de la santé au travail de mon point de vue ce ne sont plus les corps qui choisissent qui indiquaient les limites supportables et en France mais j'imagine que ça n'existe pas en Suisse depuis le 1er janvier 2020 les CHCT donc qui étaient les comités d'hygiène et de sécurité du travail n'existent plus leurs missions sont désormais assurées par le comité social et économique et quand il n'existe une commission santé ce qui veut dire qu'aujourd'hui il n'y a plus aucune observation des conditions de santé dans l'entreprise les CHCT avaient le mérite d'être bi-partenaires siégés à la fois les représentants de l'employeur et les représentants des salariés et aujourd'hui on n'a plus personne sinon l'entreprise qui peut dire oui chez moi tout va bien en Suisse on n'a pas ce système là et comme je vous le disais tout à l'heure comme la santé au travail n'est pas reconnue formellement alors elle fait partie du droit du travail au niveau de la loi sur les accidents et la loi sur le travail c'est deux articles qui sont dans ces deux lois dans ces deux pans législatifs mais je pense que c'est comme en France où il incombe de la responsabilité de l'employeur de prendre en charge la santé et la sécurité de ses salariés mais c'est tellement abscond sur le contenu et sur le détail si on regarde du côté de la loi sur les accidents ou des maladies professionnelles on voit bien qu'en Suisse il y a très peu de reconnaissance de maladies au travail on a un organisme qui s'appelle la SUVA qui est un organisme un assureur sur les problématiques d'accidents et maladies au travail de Souvenir c'est sur le nombre de demandes à la SUVA annuelle c'est 95% qui concerne les accidents et 5% des maladies professionnelles les maladies professionnelles étant détaillées dans la loi le souvenir il y a des choses sur la cynicose sur l'amiante mais il n'y a rien évidemment sur la santé au travail en termes de alors je n'aime pas cette notion de risques psychosociaux je pense de ressources psychosociales ne sembraient plus justes mais et en plus c'est à la charge la preuve est à la charge des salariés donc évidemment c'est très compliqué de faire reconnaître que par exemple son épuisement sa fatigue ses troubles musculoskeletiques sont en lien avec les conditions de travail donc on n'avait pas ces systèmes de veille on n'a pas eu on n'a jamais eu ça sauf je vous dis dans le rapport à la loi sur le travail avec les mesures de santé au travail sur les MSST mais il n'y a jamais eu ces comités comme vous le décrivez comme il y avait eu en France donc là pour le coup c'est la France qui se rapproche du moderne suisse mais pas dans le bon sens tout à fait et pour aller un petit peu plus loin vous expliquez tout à l'heure qu'il n'y a pas de comptabilisation des situations de burn-out mais comment arrive-t-on aujourd'hui à des situations de burn-out aussi nombreuses je n'ai pas le sentiment qu'il y a quelques années on avait autant de cas de burn-out qui se dévoilaient alors tous les enquêtes le montrent qu'effectivement c'est un accroissement des souffrances au travail de burn-out alors il y a plusieurs explications en tout cas qui ont été avancées je pense notamment à ma collègue de Daniel Lina qui a proposé ce concept que je trouve très efficace sur cette notion de précarité subjective il y a comment pendant longtemps on saisissait les corps le somatique qui était sollicité pour aller là aujourd'hui c'est de plus en plus la psyché qu'on met qu'on met à l'épreuve avec l'idée de subordination de fragilité et elle a produit ce concept de précarité subjective en montrant comment dans le nouveau management aujourd'hui on amène finalement volontairement des changements permanents et on le voit d'ailleurs dans toutes les entreprises si ce n'est pas le changement de logiciel c'est le changement d'organigramme c'est un changement de sectorisation donc il y a tout un tas de changements permanents qui amènent finalement une fragilité une insécurité de la part des salariés dans leur savoir alors qu'ils ont cette expertise ils ont ce savoir mais le fait de changer sans arrêt ça permet en tout cas d'avoir une plus grande subordination comme elle le dit à l'endroit des responsables d'entreprise ou des chefs d'entreprise et elle montre comment cette fragilité ce changement permanent amène justement cette précarité subjective c'est-à-dire comment cette subjectivité de la psyché enfin en tout cas cette fragilité de la psyché amène à un moment donné des formules cette première élément-là et deuxièmement on en a parlé tout à l'heure donc je vais aller très vite mais c'est tout l'enjeu de ce que aussi d'autres collègues je pense à Fabien Nannik à Vincent de Golchat qui ont expliqué comment on est dans une société paradoxante et comment on a affaire à un management paradoxant c'est-à-dire dans son essence enfin dans son contenu même les paradoxes sont presque institués dans l'organisation même du management et où on voit comment on peut faire mieux avec moins comment on peut faire plus vite mais en prenant du temps en prenant son temps comment on doit faire de la qualité mais en quantité où on voit tous ces enjeux paradoxal permanents et qui sont usants c'est-à-dire on est dans quelque chose qui est absolument pas tenable je vous donne juste un petit exemple qui est récent on en parlait tout à l'heure sur le minutage des soins à domicile par exemple ce qui est demandé par les assurances ou par les politiques de santé publique aujourd'hui c'est de favoriser l'autonomie des patients notamment pour les personnes en grande dépendance donc les infirmières qui vont à domicile et qui s'occupent de personnes dépendantes doivent favoriser l'autonomie donc on leur demande de favoriser l'autonomie soyez relationnel soyez patiente et participer justement à l'autonomie des patients et de l'autre côté on leur dit oui mais si vous prenez trop de temps et si vous attendez que la personne je vous prends un exemple qui est véridique si vous participez à l'autonomie du patient qui doit manger rendez-le autonome pour qu'il prenne la fourchette et qu'il la mette dans sa bouche pour qu'il mange tout seul c'est pas remboursé s'il le fait tout seul par contre si l'infirmière met la fourchette dans la bouche c'est remboursé et là on se dit mais alors d'un côté si elle est là qu'elle attend elle ne sera pas payée et ne sera pas reconnue comme un acte de travail alors qu'on lui demande justement ça en termes d'autonomie et de l'autre côté on lui dit si tu mets tout de suite pour être payé il faut rompre avec l'idée et le cœur du métier qui est de rendre autonome les patients et on voit bien qu'on a des injonctions paradoxales permanentes comme ça c'est-à-dire où on demande de faire tout et son contraire simultanément et où on arrive sur des dissonances cognitives qui sont majeures et on ne peut pas tenir sur du long terme on peut tenir à un moment donné mais on ne peut pas tenir sur du long terme et encore moins quand on n'a plus les collectifs et il y a tout ça qui se percute en même temps parce qu'on peut tenir avec du collectif je ne dis pas que ça veut dire qu'il faut continuer à aller comme ça il faut agir sur tous les éléments mais ces éléments sont nocifs c'est-à-dire ces injonctions paradoxales n'ont pas de sens et amènent une perte de sens sur l'activité mais en plus on a individualisé on a dilué les collectifs et donc on a plus ce côté entraînant soutenant qu'on pouvait avoir il y a encore quelques années avec des collectifs de travail qui n'étaient pas mis en concurrence permanente vous avez écrit un individu résilié et surnumé jusqu'où et jusqu'à quand là-dessus je pense qu'on va aller de plus en plus dans ce sens-là malheureusement j'ai envie de dire si je peux apporter un jugement de valeur parce que cette notion de résilience et de résilier me devient absolument insupportable puisqu'elle est utilisée pour tout et partout et de manière tout à fait inopérante et surtout cette idée de transférer le résilient je parle à un moment donné parce que j'ai regardé un peu les réponses qui sont offertes sur ces problématiques de santé au travail au sein des entreprises en Suisse mais sur une initiative de l'employeur une forme de garrot moral pour dire regardez comment je m'occupe bien de mes salariés je leur propose des formations en gestion du stress en gestion de leurs émotions en développement personnel et en bonheur au travail et de l'autre côté il y a ce qu'on appelle et ce que ce type de coach qui interviennent dans les entreprises qui se disent experts de la santé au travail mais qui de mon point de vue n'en sont nullement au contraire amènent un côté délétère du rapport au travail et du rapport à la santé mais il me semble qu'il parle de plus en plus de management de résilience c'est-à-dire ça devient même presque un abel or c'est assez étonnant de voir que le management lui-même qui crée justement des problématiques de santé appliquait cette idée de résilience qui est un terme bien précis avec c'est pas assez unique mais qu'il a vulgarisé il me semble qu'on est sur une forme de psychologisation tout à fait étonnante et une forme de c'est le pompier pyromane pour aller vite comment je crée des troubles dans mon travail mais en même temps du coup je vais inventer des labels pour dire regardez comme je suis je réponds à la souffrance de mes travailleurs que je provoque moi-même sauf qu'on n'a pas la dernière partie de la phrase donc effectivement je trouve qu'il y a cette idée de résilier ou même de surnuméraire effectivement où on a tendance à déshumaniser à mécaniser à transformer le rapport du salarié à son travail il me semble en tout cas très questionnant et on voit que toutes les offres qui sont proposées aujourd'hui et les formes de manager aujourd'hui amènent donc plutôt dans ce sens de mon point de vue parce qu'il faut quand même à un moment avoir quelques vues d'espoir les métiers en tension montrent un retournement de situation dans plusieurs secteurs d'activité les entreprises doivent maintenant s'adapter aux exigences des travailleurs et peines à recruter au métier du bâtiment au métier de l'hôtellerie de l'historation ça commence aussi au métier de la santé où ce sont maintenant les salariés qui disent je veux bien travailler mais dans telles conditions non plus aux conditions de l'entreprise mais aux conditions choisies par le salaire par le travailleur on note ça après moi je suis moins optimiste que vous parce que même s'il y a une demande très forte sur les métiers du soin les autres je ne m'aventurerai pas sur les domaines que je connais moi mais je pense que sur les métiers du soin même s'il y a des tensions c'est effectivement en tension pour autant c'est j'ai envie de dire un ripollinage de façade c'est-à-dire qu'on est plutôt sur une amélioration des conditions salariales parfois mais on voit bien que rien ne change en termes de conditions managériales et de remaniement en tout cas ou de manière de repenser les conditions de travail à l'hôpital et la manière de gérer entre guillemets la santé qui est quand même problématique puisqu'il y a le poids des assurances aussi en tout cas en Suisse c'est très fort nous arrivons au terme de notre discussion fort, irréable et dynamique il vous reste les mots de la fin alors je ne sais pas combien de temps il me reste pour dire les mots de la fin le temps qui vous fait plaisir non alors je vais dire une petite chose très rapide mais on n'en a pas parlé mais il me semble que c'est important sur l'idée de la fiction du bonheur dont je parlais tout à l'heure mais tous ces offres qui sont aujourd'hui qui arrivent dans les entreprises le bonheur au travail du chief happiness officer ou ce type de formation dont les salariés valorisent parfois le contenu en tout cas c'est les résultats qu'on peut observer en Suisse questionnent quand même terriblement parce qu'on voit bien qu'on ne répond pas à la problématique c'est-à-dire qu'on décentre le regard des conditions de travail et d'organisation du travail sur la responsabilité individuelle c'est-à-dire qu'on arrive à faire croire à l'individu que l'impultabilité de la faute de sa souffrance est une faute déjà et deuxièmement qu'il est lui-même responsable et que c'est probablement parce qu'il est au mauvais endroit au mauvais moment ou que c'est lui de la mauvaise personne il me semble que ces formations en gestion du stress en bonheur au travail etc. visent à apporter des pseudo-outils mais qui sont totalement inopérants de résistance à des conditions anormales de travail et je pense que c'est vraiment quelque chose d'important à souligner et à questionner Merci Sophie Le Garec je rappelle le titre de votre livre Les servitudes du bien de notre travail Impact sur la santé publié par les éditions RS Merci à vous c'était très agréable cette interview Sous-titrage ST' 501